Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un des nouveaux véhicules du DLC Truant en col blanc donc si je vous présente ce véhicule déjà premièrement c'est parce qu'il est passé assez inaperçu et deuxièmement c'est parce qu'il est vraiment magnifique et je pense qu'il va plaire à pas mal de personnes donc voici la Benefactor Shafter V12 donc attention ce véhicule coûte 116 000$ donc honnêtement c'est que dalle et elle tient des véhicules comme la Pro Gun T20 qui coûte 2 200 000$ donc honnêtement pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui aiment bien faire des courses et qui en ont marre de perdre parce qu'ils n'ont pas des véhicules puissants je vous recommande vraiment ce véhicule donc regardez la Benefactor Shafter V12 on va aller au LS Custom pour vous montrer aussi qu'il y a moyen de faire vraiment un beau véhicule parce que c'est bien d'avoir un véhicule pas cher mais il faut aussi qu'il soit beau et franchement une fois qu'il est équipé il est vraiment magnifique hop là donc on va rentrer au LS Custom donc pour les personnes qui ne me croient pas quand je vous dis que ce véhicule tient la Pro Gun T20 je vous mettrai un petit test de vitesse, une petite comparaison un peu plus tard dans la soirée allez le voir et franchement vous allez halluciner donc c'est parti on arrive au LS Custom blindage je vais le mettre à fond, pareil pour les freins au niveau des pare-chocs donc pare-chocs avant on en a combien ? on en a 4 donc pare-chocs avant de série européen, en carbone et avant aéro celui-là il est pas mal, on va mettre celui-là ensuite pare-chocs arrière on en a que un, donc un diffuseur en carbone on va l'équiper ensuite le moteur à fond au niveau des échappements on en a pas mal donc échappement double, double en titane échappement ovale et échappement de course donc on va mettre les doubles en titane comme ça j'aime bien avec le petit rond bleu ensuite explosif on en met pas au niveau du capot donc capot de série ventilé en carbone ou ventilé en carbone on va mettre le capot ventilé ensuite klaxon on en met pas éclairage phare xénon l'équipe néon on verra peut-être plus tard on en mettra pas ensuite au niveau de la plaque la plaque noire la peinture donc je vais la faire assez simple je vais la faire en noir donc peut-être pas en noir mais en gris foncé quelque chose comme ça attendez voir je vais la faire en graphite je trouve c'est pas, il est beau le gris comme ça attendez voir hop là ensuite couleur secondaire on va mettre la même chose métallisé on va mettre graphite alors attendez bougez pas il est juste ici graphite hop là couleur finition on va mettre une finition un peu bon de voir ça comme ça c'est pas mal ensuite le toit donc toit de série ou toit en carbone on va laisser le toit de série donc on va pas la vendre bas de caisse donc de série custom ou en carbone on va les mettre en carbone pour aller avec les pare-chocs ensuite l'aileron donc plat en carbone ou un aileron haut on va mettre l'aileron plat voilà assez discret franchement je trouve que ça fait bien comme ça ça la rallonge encore un peu ensuite suspension donc on la rabaisse à fond transmission à fond le turbo on le met les roues on va laisser les roues d'origine on va juste mettre une petite fumée de pneus rouges voilà et on va et donc ouais non c'est tout pour les pneus ensuite on va mettre les fenêtres teintées mais un tout petit peu comme ça voilà fumée claire pour voir quand même un peu l'intérieur en rouge et comme ça je trouve qu'elle est pas mal donc voilà en tout cas c'était vraiment pour vous présenter ce véhicule qui coûte seulement 116 000 dollars déjà premièrement je le trouve vraiment magnifique et en plus il tient des véhicules des super sportifs comme la Progun T20 donc honnêtement n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vais vous poster juste après celle-là le test est vraiment hallucinant et voilà donc on arrive à la fin de la vidéo en tout cas j'espère qu'elle pourra vous aider dans le choix d'un véhicule si jamais vous n'avez pas beaucoup d'argent n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en tout cas si ça vous a servi et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vais vous laisser sur ces images je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde je vous dis à tous Sous-titrage ST' 501